Salut tout le monde on se retrouve donc sur la partie 3 de Aluna Sentinel of the Shards. Comme je vous ai dit dans la partie 2 on verra si par rapport à vos retours je développe un peu plus le jeu puisque j'avais décidé de vous faire la découverte en trois parties vos retours jusqu'à présent au niveau de la partie 1 du moins était positif donc ça m'a donné envie de vous faire la partie 2 donc je verrai vos retours par rapport à la partie 2 pour voir si vous êtes toujours réceptif au jeu après au niveau de la partie 3 si je vois qu'effectivement vous accrochez beaucoup moins ben comme je vous disais dans la partie 2 je continuerai moins de mon côté pour mon plaisir personnel parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup il est très sympathique à jouer très fluide voilà mais pas si simple qu'on peut le penser pour un point and click si je vois par contre que les retours sont bons mais peut-être qu'on continuera quelques épisodes sur Aluna pour voir effectivement jusqu'où on peut aller les levels les prochains boss qu'on aura puisque là dans la partie 2 on avait quand même fini deux missions donc là on nous demande d'aller parler à Boyer vous le savez le jeu n'est pas en français mais bon comme je vous ai expliqué plusieurs fois je vous mettrai des liens de la des deux vidéos à la fin et là donc on fait le tour pour voir s'il n'y a pas des objets cachés et on va parler donc là il ya du monde ce qui peut nous aider comme je vous ai expliqué à monter en level donc pourquoi pas aller les affronter et trouver des objets cachés alors on va les attaquer à la machine j'ai plus de mana ça c'est pas des healers là je vais pas aller trop vite on a encore beaucoup de monde sur nous c'est vrai que la magie quand même c'est je vois un lama là sur la gauche en haut de l'écran c'est un des objets à trouver alors par moment vous l'entendez dire Pachamama rappelez vous le premier épisode sa mère est une déesse elle implore son aide puisque celui-là on avait un acolyte et l'acolyte nous a quitté il est allé elle est repartie donc on n'a plus d'aide vraiment on va se le faire la magie il y allait 300 points à chaque fois ok on a eu chaud on va prendre l'argent ici vous voyez les lamas faut les trouver ce sont des voilà ça nous rappelle ça nous ramène quand même pas mal d'argent alors je vais me remettre de la vie parce que là je vois qu'il ya du monde hop il y a un ours la magie elle fait énormément de dégâts voilà on va s'attaquer à l'ours c'est un méga bir on a Pachamama notre mère qui nous envoie apparemment de l'aide au niveau mana hop on va ramasser l'or oui on n'est pas loin de passer niveau 8 je pense qu'on a des points de skill aussi à mettre je me suis pas trop au droit qu'on a penché dessus on a la main là à côté on entend la voix de Pachamama on a pris un point de skill hop là ok on ramasse le lama on est passé niveau 9 donc c'est pas à laisser de côté ici on en a un autre c'est pas de magie ok jusque là on s'en sort pas trop mal on va regarder par là mais je crois que là on a tout fait on va suivre notre flèche verte hop ici j'ai rien oublié il n'y a pas de loot non on continue faut-il encore que je trouve le chemin qui va m'amener vous voyez il faut que j'aille de l'autre côté là bas là j'ai pas l'impression que par le temple ici peut-être par là non je vais me remettre de la vie c'est ton jamais est-ce que je peux passer par la gauche là ça a l'air non j'ai l'impression de tourner en rond en fait que je rejoigne les terres comment je vais faire ça moi allez parler à Boyer moi je viens de lui parler mais là par là je peux rien faire il faut que je rejoigne les terres donc je pense qu'il faut que je descende du temple là essayer de trouver le chemin seulement en passant peut-être par là ce qui est bizarre parce que ça me fait revenir ici peut-être par là il y a des ennemis et pas qu'un on se soigne c'est pas mal hein c'est pas mal hein ils font très mal hein ça veut dire c'est qu'ils sont de plus en plus résistants ils font qu'ils font avec des rêves Les archers derrière me piquent énormément, on ne peut pas dire mais... Ok, il y a du monde au balcon. Il y a effectivement plusieurs niveaux de difficulté, je crois qu'on était parti en facile pour faire la bise. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté, je pense que déjà, je ne sais plus si on avait mis en facile, mais déjà en facile il est hard. Il n'y a rien à loot, on va s'en mettre à une potion. Oh, il y a du monde encore là. Je ne sais pas combien il y en a de dessous, mais rien d'un paquet. Ok. 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 Ok Ok. 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 Il n'y a pas mal de moufles là quand même. C'est bas rien. Mais bon, en tant que fille de déesse, on devrait leur faire la peau. Au niveau du jeu, je ne sais pas plus on va avancer si les bosses sont de plus en plus difficiles, ce qui serait logique. Ça se complique même là, c'est beaucoup plus dur que dans la partie 1. Alors, on prendra le coffre après, ici on a ceci. Il n'y a rien d'autre à looter là. De l'argent et un arc. Il y a des boucles d'oreilles aussi que je n'ai pas vues. Les items sont assez petits pour pouvoir les voir. Enfin, il brille. Allez, on est reparti. Il y a du monde. Je l'avais à fond, ouais. Ah, c'est super. C'est bon. C'est un peu quoi. Il y a deux parets. Il y a deux parets. Je l'avais pas vus. Il y avait rien passé. Oui, c'est impact ? Il s'en fait deux. Il nous empêche vraiment à aller parler aux persons qu'on veut. Parler à Boyer, je sais pas où est Boyer mais j'espère qu'il n'est pas trop trop loin. Parce que ça fait du monde là. J'ai besoin de plus d'énergie. On a une armure. A la limite même si on ne les porte pas qu'on voit que par rapport au stuff qu'on a déjà c'est moins fort. A la limite on les revend, ça nous fait de l'argent. Objectif. Alors on a un mana là. De la vie ici. Il y a du monde au balcon encore là. On va les faire d'abord parce que sinon on pourra mourir. On peut pas dire qu'on reste une minute tranquille. Vous voyez le niveau monte beaucoup moins rapidement qu'au début. Ce qui complique l'affaire. On est au niveau 9. On a tué des monstres, des loups, des machins. Ok, on va prendre l'argent. On va looter ce qu'on n'a pas pu prendre de l'autre côté. Ici. Par contre il faut aller là-bas mais on va tuer ceux qui sont sur la droite. Il y a un ours. Il faut se soigner. Allez, c'est parti. Ici. J'espère que Pachamama est avec nous. Ah, il s'est aidé. Ah, il s'est aidé. Ah, tu es à l'enverser. Ah, il s'est aidé. J'ai déçu la voie. Ah, il s'est aidé. c'est vrai je vais te défendre je dois défendre je dois défendre je dois défendre je dois défendre le charme ma magique de pouvoir est open c'est parti son pouvoir est défendu mon pouvoir est défendu nous en ferve ça a changé maintenant c'est bien je dois en ferve ok c'est parti je dois inscrire j'ai le plus c'est parti c'est parti c'est parti j'ai vu j'ai vu je prend J'espère qu'il ne m'attire pas vers, voilà, je m'en doutais il m'attire vers les autres. J'en ai 50 sur le nez là, j'aime pas la marseillaise qu'on vient de dire, mais enfin on n'arrête pas d'être rattachés de tous les côtés, en même temps on n'a pas mis nos points de speed à son nez. J'ai pensé qu'il s'est auto-ouïde, c'est l'illard, hein? Il faut qu'on retourne sur nos pas pour ramasser les choses, on n'a pas eu trop de temps là pour pouvoir ramasser les affaires, donc on va repartir vers l'arrière. Ici il y avait un coffre, je n'ai pas eu le temps, vu qu'ils m'ont tous attaqué, de le looter. Je ne le vois pas, hop, ici, hop, ici une masse. L'avantage qu'on peut voir à travers les murs, ça c'est assez bien. On devrait pouvoir arriver à notre mission là-bas, sûrement pas tranquillement, ça serait trop beau. Il y en a 3 là, on ne m'aurait pas étonné. Ils vont essayer sûrement de m'attirer vers les autres, en esquivant. Lui, il m'a esquivé là. En tout cas, il y a un boss qui nous attend au bout, on peut le voir sur la mini boursole en bas. C'est la tête, le crâne là qu'il y a. C'est sûrement pas un gentil celui-ci. Hop, alors, on va ramasser ça. On a de l'or, une dague. On va se soigner. Par contre, je n'ai pas vu de trucs de mana. Voilà un homme boss, vous voyez ici. Et on n'est pas arrivé à notre cat. Ce que je peux faire à lui, je pense, en priorité, l'élite. Je vais essayer de me débarrasser de l'élite en premier. Il perd de la vie, il m'a aussi. Je fais beaucoup moins mal que tout à l'heure. Le jeu promet sur la longueur. Si, ils sont de plus en plus durs comme ça. Je pense que pour l'instant, on n'est pas mort. Mais ça ne saurait du rien. C'est pas comme un homme qui a encore vu. Hop. On va masser. Ici, Ark. L'armure. Ça pique là, hein. Ça pique, ça pique. Alors, on va passer des birres. Des ours. Et j'ai pas trop de mana. Ah je pense que notre mère nous laisse pas dans la panade, hein. Notre déesse de mère. Sinon... là on a du mana un soigné il y a un coffre ici je ne sais pas où il est notre boyer mais on va le désirer il y a du monde alors là c'est des nouvelles statues mon dieu mais jamais j'arrive là où il faut ils sont je ne sais pas combien il faut jongler entre le mana et des coups corps à corps on va être sûr de les avoir ok on va ramasser la masse et quand on regarde son lame à plat on n'est pas tout seul encore ici on a tout cassé c'est bon les statues qui les protègent on a deux boss regardez là il y a deux boss là ils sont quatre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Et je suis morte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501